Vous êtes sur RTL. Et l'information, c'est avec vous Vincent Serrano. Bonjour Vincent. Bonjour Flavie, bonjour à tous. 11,3 millions de Français au chômage partiel, c'est plus d'un salarié sur deux. 890 000 entreprises sont concernées. A partir du 1er juin, les parents qui gardent leurs enfants devront avoir une attestation précisant que leur école ne peut pas les accueillir. Le chômage partiel, dont le coût total, est estimé à 24 milliards d'euros. Le gouvernement appelle donc un maximum de Français à reprendre le travail. Le 11 mai, mon message est très simple, il faut que nous nous retroussions les manches tous ensemble, affirmé ce matin Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie n'envisage pas de présentation d'un plan de relance avant septembre ou octobre. Les élus locaux et préfets reçus à Matignon, Edouard Philippe voulant décliner son plan de déconfinement par région et par département, alors que dès demain, une carte de France du coronavirus sera publiée envers les départements les moins touchés. Et en rouge, ceux jugés plus critiques par le nombre d'infections ou encore la capacité d'accueil des hôpitaux. A partir de lundi, des masques seront en vente dans les centres commerciaux. Les acteurs de la grande distribution se sont mis d'accord avec l'État. Des masques lavables seront vendus entre 2 et 3 euros. Le prix d'un masque à usage unique est lui fixé à moins de 1 euro. Des grandes enseignes qui disent mettre tout en œuvre pour un accueil dans des conditions sanitaires optimales après le 11 mai. La région Île-de-France a quant à elle déjà distribué 500 000 masques ce matin dans 130 de ses gares. Une opération surprise menée en lien avec les mers. Chaque voyageur a reçu un sachet de 10 masques chirurgicaux certifiés et un mode d'emploi, soit l'équivalent d'une semaine de consommation. Le nombre de décès à domicile sera connu en juin, annonce faite par Olivier Véran devant l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé a en outre précisé que ce calcul sera effectué par Santé publique France et qu'il n'est pour l'heure pas encore connu, non pas parce qu'il y aurait une volonté de cacher quoi que ce soit, mais parce que c'est un nombre plus compliqué à évaluer. Un bilan quotidien à la hausse en Espagne, 325 morts ces dernières 24 heures contre 301 la veille, ce qui porte le nombre total de victimes de l'autre côté des Pyrénées à 24 275. C'est le troisième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis et l'Italie. Les Etats-Unis qui enregistrent d'ailleurs une chute de 4,8% du PIB la fin d'une décennie de croissance. Conséquence de la mise à l'arrêt de l'activité économique pour endiguer la pandémie de coronavirus. La plus importante baisse constatée par les autorités américaines depuis la crise financière de 2008. Dans ce contexte, Boeing passe dans le rouge. Le géant américain de l'aviation annonce la suppression de 10% de ses effectifs dans le monde, conséquence d'un transport aérien et de commandes d'avions à l'arrêt. Et enfin, la météo avec cette pluie qui continue de s'installer à l'intérieur des terres, particulièrement en centre Val-de-Loire et une partie de la région Grand-Est. Les températures sont à la baisse cet après-midi. Elles sont comprises entre 13 et 22 degrés. 13 à Brest, 15 à Lille et Nancy, 16 à Paris, 18 à Strasbourg et 20 degrés la maximale pour Perpignan. RTL, il est 15h, bientôt passé de 3 minutes. On vous retrouve, Flavie Flamand, pour s'entendre. Merci Vincent Serrano. Rendez-vous à 16h pour un prochain poste sur l'actu en direct sur RTL.